La plupart des patients diabétiques se rendent à l'hôpital en raison de symptômes de diabète non contrôlés, souvent parce qu'ils ne sont pas conscients de leur état. Les patients ne parviennent pas à contrôler le diabète parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils l'ont, et au moment où ils le font, les complications ont déjà commencé à s'installer. Parfois, les patients peuvent sentir que quelque chose ne va pas, mais ils le supportent et évitent de s'attaquer au problème, en supposant qu'aucun test n'équivaut à aucune maladie. La peur d'un bilan de santé peut les amener à renoncer aux bilans annuels, les laissant inconscients de leur état de santé actuel ou de tout changement dans leur bien-être général. Le diabète peut souvent se manifester sans symptômes visibles. Les conditions pathologiques sous-jacentes de la maladie peuvent être en cours pendant dix ans avant que les patients ne reçoivent un diagnostic de diabète. Par conséquent, éviter les bilans de santé prive les patients de la possibilité de détecter le diabète tôt. Au moment où ils prennent conscience de la maladie, les ravages de la maladie peuvent avoir déjà causé des dommages importants à leur corps. De plus, certaines personnes atteintes de diabète se tournent vers des médicaments à base de plantes, qui pourraient sans le savoir contenir des stéroïdes. Ces remèdes à base de plantes aident souvent les gens à se sentir mieux. Avec une énergie accrue, un teint de peau amélioré, un soulagement de la douleur et un appétit accru, apparemment comme une panacée. L'arrêt de ces médicaments peut entraîner une fatigue soudaine. Cependant, le recours à de tels médicaments pendant une période prolongée comporte des risques importants pour la santé, notamment une glycémie élevée, une pression artérielle élevée et un risque d'insuffisance rénale. Un autre problème persistant réside dans les habitudes alimentaires. Il est bien établi que dans le diabète. Il est bien établi que dans le cas de la douleur, il est bien établi que dans le cas de la douleur.